L'année 2012 symbolise le 58e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale, le 1er novembre 1954, et le 50e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Cette Algérie qu'on ne connaît pas ou dont on ne connaît que peu outre-mer. Prenons l'ascenseur du temps à destination de l'histoire ancienne de l'Algérie. Une histoire tourmentée, marquée par l'instabilité, et des invasions successives. Prenons l'ascenseur du temps à destination de l'histoire ancienne de l'Algérie. Une histoire tourmentée, marquée par l'instabilité, et des invasions successives. Dans l'Antiquité, le territoire considéré actuellement comme étant l'Algérie était marquée par les confédérations berbères les habitants autotones dont les Gétules, les Garamantes, les Libyens, etc. Les Berbères noulèrent des relations culturelles avec les Phéniciens, qui apportèrent leur civilisation, ce qui donnera naissance à la civilisation carthaginoise, plus concentrée à l'Est, actuelle Tunisie. Durant cette période, les Berbères entretenaient également des relations avec l'Empire romain, l'Égypte ancienne et la Grèce antique. Plusieurs États indépendants furent créés, à l'image des Messais-Îles, Massile et Gétule, qui seront vite remis en cause par la rivalité qui existait entre la ville de Carthage et Rome qui mena trois guerres puniques. Massini s'afforma alors l'Anumidi mais après sa mort, il y aura plusieurs royaumes, la Maurétanie-Tingitane, à l'Ouest, la Maurétanie-Césarienne, au Centre-Ouest, l'Anumidi, au Centret, la Gétulie au Sud et l'Africa, à l'Est. Par la suite, les Romains pénètrent dans l'actuelle Algérie.